Coucou, c'est Fafash. Dans cette deuxième leçon, nous allons voir tout ce qui est échange et liquidation. Je vous ai déjà expliqué le principe des attaques directes et indirectes. Nous allons voir maintenant les échanges. Alors à quoi ça sert les échanges ? Ça sert à... Généralement, on s'en sert soit pour gagner du matériel, soit pour gagner de l'espace, soit pour supprimer une attaque. C'est-à-dire qu'on échange les pièces qui nous attaquent contre des pièces qui ne nous servent pas ou dont on peut se passer, ce qui supprime l'attaque. Donc, dans ce cas-là, il faut compter le nombre d'attaques. Alors, l'enjeu pour cette partie, cet exemple précis, c'est de prendre ce pion. Les blancs veulent prendre ce pion. Donc, on va compter le nombre d'attaques. Une attaque, deux attaques, trois attaques, quatre attaques. Donc, nous avons quatre attaques qui peuvent prendre ce pion. Et pour défendre ce pion, nous avons une défense, deux défenses, trois défenses, quatre défenses. Alors, pour l'exemple, je vais vous montrer ce que ça donne, quatre attaques contre quatre défenses. Alors, si on fait le décompte de ce qui nous reste, les blancs gardent une pièce mineure et un pion contre les noirs qui ont deux pièces mineures et pas de pion. Voilà. Donc, nous avons échangé, enfin, les blancs ont échangé un fou contre un pion. Voilà, tout simplement. Donc, quatre contre quatre, c'est pas du tout une bonne idée. Alors, pour remédier à ce problème, il existe le système de la liquidation. Alors, qu'est-ce que c'est la liquidation ? C'est quand on supprime un des attaquants ou un des défenseurs en faisant un échange, justement. Donc, dans ce cas-là, par exemple, ce fou-là, qui n'a rien à voir avec l'attaque de spion, peut s'échanger contre ce cavalier. Ce faisant, on supprime un défenseur. Comme ceci. Donc, la liquidation, c'est liquider une défense ou une attaque. Généralement, c'est une défense. Et en plus, non content de supprimer déjà le cavalier, en plus, on supprime la défense de la dame. Donc, à présent, ce pion-là, il est toujours attaqué. Une, deux, trois, quatre fois. Mais il est plus défendu qu'une fois, deux fois. Et même si la dame revient, il sera défendu au maximum trois fois. Donc, maintenant, on peut prendre, sans souci. Voilà. Comme ceci. Et en plus, on l'attaque. Donc, les noirs sont un peu embêtés. Voilà. Ça, c'est pour la liquidation. Donc, ce que nous avons fait, nous avons liquidé un défenseur. Je vais vous donner un autre exemple. Un petit instant. Voilà. Un autre exemple. Donc, là, c'est quasiment la même position que tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'il y a une attaque en plus et une défense en plus. Donc, on peut se dire, il y a cinq défenses. Une, deux, trois, quatre, cinq et une, deux, trois, quatre, cinq attaques. Si on supprime un défenseur, est-ce qu'on peut encore prendre ? Donc, là, nous avons une, deux, trois, quatre, cinq attaques. Et nous avons une, deux, trois défenses. Génial. On y va ? Tout ça pour vous montrer une petite subtilité de la chose. A savoir que, à ce niveau-là, généralement, les noirs arrêtent. Si on fait le décompte, les blancs ont gagné un pion. Un deuxième pion. Il n'y a plus de pion en face, là. Donc, deux pions. Et les noirs ont gagné un fou. Ils ont deux fous. Les blancs ont deux fous. Ils ont un seul fou. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un échange de un fou contre deux pions. Les noirs sont gagnants. Enfin, ils ont gagné du matériel. Maintenant, ça devrait dépoter dans les chaumières, comme on dit. Voilà. Donc, tout ça pour vous montrer que ce n'est pas parce qu'on a plus d'attaquants qu'il faut forcément prendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on voit que le pion, là, est défendu par deux pions. Donc, le nombre de défenseurs, enfin, le nombre de points de défense ne correspond pas au nombre de points d'attaque. Pareil, si on prend d'abord avec la dame, hop, il suffit de reprendre. On peut prendre, les noirs peuvent s'arrêter quand ils veulent. On peut prendre, hop, on s'en fiche. Mais oui, c'est très bien. Voilà. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas du tout intéressant pour... Non, ça, ce n'est pas du tout une bonne idée. Ce n'est pas du tout intéressant pour les noirs de continuer. Donc, là, les blancs sont bien embêtés. On pourrait même faire mieux, d'ailleurs. On ne va pas s'embêter. Voilà. Les blancs peuvent bien reprendre. On s'en fiche. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à bloquer. Et les noirs sont nettement mieux. Ils ont échangé une dame contre un pion. Littéralement. Et un cavalier contre un autre pion. Donc, ils ont perdu trois pions. Bon, ils voulaient récupérer. Je vous rassure. Voilà. Donc, il faut tout le temps calculer est-ce que le joueur en vaut la chandelle. Donc, il faut s'entraîner à calculer les coûts. Donc, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous rappelle, on a échangé un fou contre un cavalier. Voilà. Et il y a une attaque avec un pion, une défense avec un pion. Une attaque avec un cavalier, une attaque avec un cavalier. Une attaque avec un autre cavalier. Et là, c'est un pion qui reprend. Donc, d'abord, il va défendre avec les pions. Et ensuite, s'il n'y a pas deux attaques avec les pions, c'est mort. Il faut que ce soit proportionnel. Si, à la place du pion, là, il y avait le fou, je vais vous montrer ça. Voilà. Comme ça. Là, ça marcherait. Parce que, on prend, on reprend. On prend, il reprend. On prend, ça prend. voilà. Là, il y a un fou, un fou. OK. On a perdu un pion. Il en a perdu deux. Donc là, on a bel et bien gagné du matériel. Voilà pour les échanges. Et la suite, au prochain coup.